Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai choisi de vous parler d'une religieuse qui est malheureusement un peu tombée dans l'oubli pour le commun des mortels. Pourtant vous allez découvrir une femme au comportement extraordinaire qui pourra vous inspirer dans bien des moments difficiles de votre vie. Beaucoup pensent qu'il n'y a eu que très peu de saints mais que cela fait partie du passé. Pourtant si vous suivez cette chaîne vous savez que de tout temps sont venues des personnes à l'attitude exemplaire qui défiaient les lois humaines pour suivre les lois divines et ce quel qu'en fut le prix. Je vous propose donc de découvrir la vie de mère Eugenia Ravizio. Durant la vidéo j'utiliserai parfois le nom francisé de mère Eugénie. Une existence pleine de faits extraordinaires, de difficultés mais aussi de bonheur. Avant de rentrer dans les ordres et de prendre le nom de mère Eugenia, elle s'appelait Elisabetta Ravizio. Sa famille vivait à Santervasio d'Ada, une petite ville de la province de Bergame en Italie. C'était l'une des familles les plus remarquées de la ville, notamment pour ses qualités morales mais aussi pour son travail et la famille jouissait d'une situation économique plutôt bonne. Néanmoins, peu de temps avant la naissance d'Elisabetta, la famille dut faire face à de grandes difficultés. Un jour, le père, Carlo, entra dans la maison et réunit tout le monde. Notre banque vient de faire faillite et nous n'avons plus d'argent. Dans quelques jours, le notaire va venir saisir tout ce que nous possédons. Cette terrible nouvelle tomba comme un coup près. Le grand-père, nommé Piero, fut d'un grand secours. Il voulut soutenir au mieux son fils Carlo et l'encouragea avec de sages conseils. Piero était un homme très pieux. Il était devenu veuf à l'âge de 27 ans mais avait refusé de se remarier pour s'occuper de ses enfants. Il allait à la messe tous les jours et prêchait la bonne parole pour que ses enfants reçoivent de belles valeurs. Le jour où le notaire vint saisir les biens de la famille, le grand-père Piero dit à son fils « Carlo, c'est aujourd'hui une triste journée. Ne restons pas à la maison à assister à ce spectacle. Allons travailler dans les champs. Quand nous reviendrons, nous verrons ce qu'ils nous ont laissé. » A leur retour, ils ne trouvèrent plus que trois vaches dans les tables et une chaise dans la maison. Voyant la tristesse sur le visage de chacun, Piero réunit la famille et invita tout le monde à chanter le Magnificat en demandant l'aide de la Vierge Marie. Malgré cette situation très difficile, Carlo ne se décourageait pas et continuait de travailler. Mais il était difficile d'élever six enfants avec une femme enceinte lorsque l'on n'a plus rien. Car oui, la maman, Felicita, attend la petite dernière qui n'est autre que la future mère Eugenia. Sans doute bouleversée par ses épreuves, Felicita attrapa la jaunisse. Sa grossesse fut très difficile et elle accoucha au bout de six mois. C'est ainsi que vint au monde Elisabetta le 4 septembre 1907. Mais les malheurs s'enchaînent. Après l'accouchement, sa mère attrape le typhus et elle est sur le point de mourir. Le médecin est appelé et en voyant Felicita, si malade, avec un bébé prématuré, il dira « Occupons-nous de la mère, de toute façon la petite ne survivra pas ». Sa mère va éviter la mort, mais elle aura de graves séquelles et restera alitée pendant près de sept ans. La pauvreté étant si grande, Elisabetta n'a même pas le droit à un berceau. Elle est couchée dans une caisse à savon en bois et elle est nourrie avec les moyens du bord. Pour Elisabetta, la situation est catastrophique. À plusieurs reprises, elle frôle la mort. Elle ne mange presque rien. Sa croissance est très lente et son poids est insignifiant. À l'âge de 4 ans, elle ne parle pas et ne marche toujours pas. Mais à l'étonnement de tous, elle est vivante. Son grand-père, Pierrot, l'aime profondément et il est si triste de la voir ainsi. Il souhaiterait tellement l'aider, mais comment faire ? Alors Pierrot va faire un pèlerinage au mont sacré de Varese. Il se met à parler à la Vierge et lui demande d'aider Elisabetta. « Ma bonne mère, je vous en supplie, aidez ma petite fille, ma petite Bettina, comme il aimait l'appeler. Elle est si faible, si maigre. Je vous en prie, que Dieu la guérisse et aidez-la à vivre une vie normale ou reprenez-la près de vous afin qu'elle ne souffre plus. » Alors qu'il est en train de prier au sanctuaire, Elisabetta, qui est dans sa caisse à savon, voit devant elle une magnifique dame qui la regarde avec un sourire éblouissant. Elisabetta sent au fond de son être une chaleur à la fois douce et intense. La dame lui dit de se lever et d'aller voir sa maman. Alors Elisabetta sort de sa boîte et court tirer les couvertures du lit de sa mère et lui dit « La dame m'a dit de me lever et de venir à toi. » Sa mère n'en croit pas ses yeux. Sa fille qui est si faible, qui peut à peine marcher, est là devant elle, radieuse. Pendant ce temps, le grand-père Pierrot revient du pèlerinage et s'approche de la maison. Et à nouveau, Elisabetta voit la belle dame devant elle. Elle la regarde et se sent si bien. La belle dame lui dit alors « Va voir ton grand-père. Il est de retour. Tu le rencontreras sous les platanes, devant l'église. » Bettina obéit et se mit à courir le long de la route qui mène à l'église. En la voyant courir vers lui, son grand-père Pierrot n'en croit pas ses yeux. Fou de joie, il prend l'enfant dans ses bras et va appeler le prêtre Don Benino Carrara. Il lui explique tout et lui demande de faire sonner les cloches car ce qui vient de se produire est miraculeux. Puis Pierrot se rend à l'hôtel de la Vierge Marie pour chanter la litanie d'action de grâce. Et Elisabetta l'accompagne. Et chante, elle aussi, la litanie en latin. Le prêtre en entendant cela est ému par ce chant et ce miracle. Et il racontera souvent cet événement lors de ses prêches. Un autre fait étonnant fut le déroulement de sa première communion. En mai 1913, la famille reçoit un message du prêtre indiquant qu'Elisabetta doit se rendre à l'église le lendemain pour faire sa première communion. Tout le monde est surpris car les autres enfants ont 10 ans et ils ont reçu une longue préparation. Alors que Bettina ne sait rien du catéchisme et elle n'a pas encore 7 ans. Mais les ordres du prêtre ne doivent pas être remis en question. Son grand-père lui explique alors tout le sens de ce sacrement et lui indique comment recevoir Jésus. Elisabetta comprend tout et se sent émue à l'avance de ce qui va se produire. Le lendemain, sa mère l'habille d'une belle robe blanche et d'un voile. Une fois arrivée à l'église, le moment venu, elle va communier. Le prêtre semble étonné car elle est si petite à côté des autres enfants mais il finit par lui donner la communion. Elle se retire dans un coin de l'église pour parler à Jésus comme son grand-père lui a indiqué. Dans ses mémoires, Mère Eugénia déclarera ceci « J'ai senti en moi quelque chose de grand, une fête sublime, une joie immense, un amour incommensurable pour Jésus. Le ciel était en moi et avec moi tout chantait. C'était un grand mystère de splendeur. » Plus tard, le prêtre demandera à Bettina pourquoi elle était venue communier. Son grand-père présentera la lettre reçue la veille et on comprendra que c'était une erreur. En fait, la lettre était adressée à une cousine qui avait le même nom et prénom. Mais ce malentendu faisait sûrement partie des plans du ciel afin que la communion de Mère Eugénia se fasse à cette date. Son grand-père fut un véritable guide pour elle et des dizaines d'années plus tard, elle se souviendra mot pour mot de ses conseils. Voici un exemple de ce qu'il lui disait « Jésus est en tout et partout. Essaye de ne pas abîmer les feuilles ou les fleurs parce que Dieu les a créées. Ne gaspille rien, ne jette rien, mais utilise tout pour la gloire de Dieu dans sa création et sa providence. Que ton travail soit de qualité, car les yeux de Dieu veillent constamment sur toi. » Un jour, en la voyant plonger dans une profonde tristesse, il lui montra le fleuve et lui dit « Regarde l'eau. Elle coule et s'éloigne. Si elle s'arrêtait, ce serait un marécage d'eau putride. Il en est de même pour tes souffrances, tes larmes et tes luttes. Elles sont là et passent. Prends garde de ne pas les retenir. Autrement, tu deviendras malheureuse. Tout passe. Offre tes souffrances à Dieu et accepte chaque jour sa volonté. Ne regarde pas la personne qui t'apporte la souffrance. Prends-la de ses mains. Rien n'est dû au hasard. Dieu suit ses créatures, pas à pas. Lui, c'est sûr qu'il nous aime, même si nous ne comprenons pas le sens de ses souffrances. Courage, va toujours de l'avant et attend que la souffrance passe. Elisabetta mit à profit les enseignements de son cher grand-père. Devenue adulte, quand elle vivait des tragédies, elle évoquait souvent la pensée de Piero en disant « J'attends que ça passe et entre-temps, je chante ». Le temps s'écoule, les années passent et Elisabetta grandit. En 1927, à l'âge de 20 ans, après avoir passé 8 ans à travailler dans le tissage, elle décide de se faire missionnaire malgré tous les obstacles qu'elle rencontre. Elle entre à l'institut missionnaire français, Notre-Dame des Apôtres, qui faisait partie du diocèse de Grenoble. Les deux années de Nofficia sont sur le point de se terminer. Cependant, on hésite beaucoup à la laisser prononcer ses voeux. Elle est considérée comme trop faible, trop maigrée, toujours malade. De plus, elle a du mal à apprendre et à parler le français. Ce qui fait que beaucoup la considèrent comme pas très intelligente. En fait, personne ne comprend la pensée de la future mère Eugénia. Pour elle, le plus important, c'est l'unité. Car il n'y a d'unité que dans l'amour. Tout comme un membre du corps qui n'est pas à sa place nuit à tout le corps. Ainsi, celui qui manque de charité nuit à tout le monde et crée la division. Et afin d'éviter la division, elle ne cherche pas à se justifier des accusations qui sont faites sur son compte, ce qui lui causera beaucoup de problèmes. En fait, elle ne veut offenser personne pour ne pas briser l'unité. Elle avait pris l'habitude de souffrir pour maintenir l'unité et continuer à aimer. Après bien des hésitations, elle est autorisée à prendre le voile, mais pour un an. Elle devient alors sœur Eugénie. Elle est si heureuse qu'elle fait cette déclaration. « Jésus, mon maître et mon époux pour toujours. Je me donne à toi totalement et si intimement que désormais, tu pourras faire de moi ce que tu voudras. S'il le faut, prends ma vie et ma volonté. Ce qui m'est le plus cher, c'est mon honneur et je te le donne aussi. Tu es mon amour, mon père, mon roi. » Huit jours après, sœur Eugénie est envoyée à la maison mère de Lyon. Son travail consiste à faire le ménage dans la zone du couvent où vivent les supérieurs générales, allumer les différents poils dans leur chambre et donner un coup de main. Elle trouve là-bas une atmosphère de division profonde. En effet, la supérieure générale est en conflit avec la supérieure locale. La politique et le nationalisme ont divisé la communauté en plusieurs petits groupes. Comme à son habitude, elle se réfugie dans un silence constant en essayant d'aimer et d'aider tout le monde sans prendre parti pour personne. Mais cela va la desservir et elle s'attire des représailles de toutes parts. Elle se fait même insulter car elle est italienne. C'est une épreuve difficile pour sœur Eugénie. Elle qui a tout quitté, sa famille, sa patrie pour servir Dieu. Elle pensait trouver dans cette communauté l'expression de la volonté divine et une congrégation unie dans l'amour. Mais c'est tout l'inverse. Des querelles de bas étages, des divisions, de la haine. Ce Eugénie est profondément touché. Elle s'interroge. A-t-elle failli à devenir ce qu'elle voulait ? Se trouve-t-elle au mauvais endroit ? N'a-t-elle pas trop idéalisé la grandeur divine ? Et alors qu'elle est prête à baisser les bras, pendant une messe, elle repense à Jésus dans le jardin de Gethsémanie. Il savait qu'il allait être arrêté. Il savait qu'il allait être torturé et exécuté. Comment a-t-il pu continuer à prier ? Ce Eugénie éprouve alors un tel amour et une telle admiration pour Jésus que quelque chose se produit en elle. Elle sent que pour vaincre ses épreuves, elle doit se réfugier au sein du Père comme Jésus l'a fait. Il lui vient alors à l'esprit trois phrases que voici. Père divin, douce espérance de nos âmes, puissiez-vous être reconnus, honorés et aimés de tous les hommes ? Père divin, bonté infinie répandue sur tous les peuples, puissiez-vous être reconnus, honorés et aimés de tous les hommes ? Père divin, rosée et bienfaisante de l'humanité, puissiez-vous être reconnus, honorés et aimés de tous les hommes ? Suite à cela, elle ressent une grande paix et une nouvelle force l'envahit. Elle comprend enfin pourquoi dans sa prière du jeudi saint, Jésus a demandé au Père qu'il soit un. L'amour, l'unité et la paix jaillissent du Père et l'homme ne sera jamais en mesure d'accomplir ses réalités divines s'il ne puisse pas directement à cette source. Le soir même, Sœur Eugénie écrit la merveilleuse prière nommée Dieu et mon Père. Je publierai cette prière sur ma page Facebook ainsi que mon compte Instagram. Tous les liens sont en description. Et pour celles et ceux qui soutiennent la chaîne grâce au bouton rejoindre, je les remercierai en faisant une vidéo dédiée afin de pratiquer cette neuvaine le plus simplement possible. Cette prière a été validée par l'archevêque de Paris et traduite dans des dizaines de langues et diffusée dans le monde entier. Inspirée par ces moments de grâce, Sœur Eugénie est convaincue qu'elle doit regarder les autres pour être charitable et les aider dans leurs besoins. Dieu lui en donnera la force, courage donc et allons de l'avant grâce à son nouveau comportement. Sœur Eugénie est nommée encore très jeune maîtresse des novices et en 1935 à 28 ans, elle est élue mère générale et devient donc mère Eugénie. Elle remplit cette fonction pendant 12 ans avec une énergie et une amabilité qui surprend quotidiennement son entourage. Elle agit comme quelqu'un qui a une confiance illimitée en Dieu, se donnant sans compter pour aider les autres. Bien que ses connaissances scolaires se limitent aux trois premières années élémentaires, de par sa fonction elle est obligée de gérer de nombreux problèmes et de parler plusieurs langues. Sa confiance en Dieu est encore plus forte et Dieu l'aide. Il lui donne la force nécessaire pour continuer. Elle parle en latin avec les prêtres et écrit plusieurs livres d'instructions religieuses. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'une petite sœur si jeune, si mince puisse parvenir à réaliser un travail aussi colossal et aussi semé d'embûches ? Grâce à son grand courage et sa ténacité, à de grandes souffrances et beaucoup de combats acharnés, elle a pu obtenir pour ses sœurs respect et dignité dans leur travail de missionnaire. Mère Eugénie ne faisait pas de privilèges et traitait tout le monde de la même façon. Selon elle, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, tous les enfants du même père, ni la couleur, ni la race, ni la classe sociale, ni le sexe ne peuvent rendre une personne supérieure à une autre. Il m'est difficile de vous donner un aperçu de tout ce que Mère Eugénia a réalisé, car non seulement elle avait une grande activité spirituelle, mais elle œuvrait dans le concret. En 12 ans d'activité missionnaire, elle ouvrit plus de 70 centres dans les lieux les plus abandonnés de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Ne pensez pas que ces centres étaient limités. Bien au contraire, il y avait de quoi soigner avec une infirmerie, de quoi éduquer avec une école et de quoi bien sûr prier avec une église. De nos jours, les médias ne présentent l'église que sous un aspect négatif. On ne parle que des méchants catholiques venus imposer leur vision aux autres. Bien je dis à ceux qui croient en cela, d'étudier tout ce que Mère Eugénia a fait de par le monde, de le faire avec exactitude et ils verront combien au contraire l'église a pu apporter de belles choses. Soigner les pauvres pour alléger leurs souffrances, les éduquer pour qu'ils puissent sortir de la misère et leur apporter une aide spirituelle pour donner une direction à leur vie. Je vais maintenant vous parler d'un passage très important de sa vie. Le rôle qu'elle a joué pour aider les lépreux alors qu'ils étaient jusque là rejetés de tous. En 1939, en tant que missionnaire, elle se rend en Afrique, en Côte d'Ivoire. Là, les lépreux sont exclus et isolés sur une île nommée Île Désirée. Lorsqu'elle apprend cette nouvelle, Mère Eugénia est prise d'une profonde tristesse pour ces malades. Non seulement ils sont affligés d'une infirmité, mais en plus ils sont mis à l'écart, désocialisés et laissés avec leur désespoir dans la solitude. Un jour donc, elle est conduite en hydravion vers cette île maudite. Mère Eugénie les rencontre et ils sont étonnés par son respect et sa gentillesse. Elle finit par leur demander « Qu'est-ce que vous aimeriez ? » « Parlez librement, il y a des personnes qui vous aiment et voudraient vous aider. » Les pauvres gens regardaient l'étrangère qui s'adressait à eux, un peu étonnés, mais sans méfiance. Un lépreux se risque à prendre la parole « Moi, j'aimerais vivre comme avant, avoir une maison. » Un autre lui répond « Mais ce n'est pas possible, la lèpre est contagieuse, ils nous font vivre isolés. » « La mer nous tient à prisonniers, personne ne peut partir. Nous sommes condamnés à vivre et à mourir seuls. » « Vous ne devez pas désespérer. Je vous promets que je reviendrai bientôt. » Et Mère Eugénia les touche avec ses mains, sans craindre la maladie, pour les rassurer. Les lépreux sont émerveillés par cette femme. Alors qu'ils sont rejetés de tous et considérés comme des moins que rien, ils voient cette religieuse qui leur parle avec douceur, qui leur donne son amour et ne demande rien en échange. Certains se méfient encore, mais d'autres pleurent de joie. Une chose est certaine, l'espoir renaît pour ses exclus. Mère Eugénia s'en va et repense à la phrase du premier lépreux. Au fond, pourquoi pas ? Oui, pourquoi ne pas leur construire des maisons et même une véritable ville ? Ainsi, ils auront vraiment l'impression d'être libres. Ils ne seront plus parqués comme des animaux. Ce sera une ville où ils auront droit à tout le respect et à la dignité qu'ils méritent. Cela paraît aujourd'hui simple et naturel. Mais en 1939, c'était un projet révolutionnaire. On qualifia plus d'une fois d'insensé. Le ministre d'État français à qui Mère Eugénia s'était adressée pour être aidée dans ce projet lui fit cette réponse. C'est un rêve, une utopie, une chimère. On ne bâtit pas une ville en pleine forêt. Vous êtes une femme généreuse, bien sûr, mais votre charité vous entraîne hors du possible. Beaucoup auraient tout laissé tomber face à l'ampleur de la tâche et aux multiples refus. Mais Mère Eugénia avait en elle ce lien puissant avec Dieu qui lui donnait la force de triompher de toutes les épreuves. En premier lieu, avant de construire cette ville, elle pensa d'abord à soulager les lépreux. Cette terrible maladie provoquait de telles horreurs. Seulement, il n'y avait aucun médicament à l'époque. Mère Eugénia eut alors une intuition quand elle découvrit une plante nommée Cholmougra. Après s'être renseignée, elle réalisa à partir de cette plante une sorte d'huile qui apportait une aide précieuse pour soulager la lèpre. Elle met tout son cœur à l'ouvrage et badigeonne les membres des malades de cette huile précieuse. Et cela fonctionne. Elle les soulage et apaise leurs souffrances, au point même que l'Institut Pasteur étudiera cette plante et ses vertus. Pendant ce temps, en France, c'est la guerre. Et l'écrivain et journaliste français Raoul Folrault fuit les persécutions et se cache dans le couvent de Mère Eugénia. C'est ainsi qu'elle aura de nombreuses discussions avec lui et elle évoquera son projet de ville pour les lépreux. En Europe, on fait la guerre. Et là-bas, les êtres les plus pauvres au monde meurent de faim et de misère. Et nous jouons à la guerre. « Je veux bâtir une ville où les lépreux seront traités comme des hommes avec tout le respect et la dignité qu'ils méritent. » Folrault fut grandement impressionné par Mère Eugénia et fut conquis. « Ma mère, ne vous inquiétez pas. Continuez votre travail. Moi, je vais m'occuper de l'argent. » Et alors que Raoul Folrault fuyait les persécutions, il se sent un homme nouveau suite à ses échanges avec Mère Eugénia. Il quitte le couvent avec courage et brave les persécutions pour participer à ce projet. C'est le début d'une grande aventure. Raoul Folrault donnera de nombreuses conférences pour ouvrir les consciences et il consacrera le reste de sa vie à lutter contre la lèpre. Bien des difficultés et des obstacles jalonneront la route de cette réalisation. Et près de dix ans plus tard, en 1950, dans la ville d'Azopté, en Côte d'Ivoire, le centre pour lépreux est prêt. Grâce à la bonne volonté de nombreuses personnes et la Congrégation Notre-Dame des Apôtres, au sein de laquelle Mère Eugénia a su communiquer sa confiance et son enthousiasme, le rêve impossible a été réalisé. C'est un immense centre de regroupement pour les malades qui s'étend sur une superficie de 200 000 mètres carrés et qui reste encore aujourd'hui un centre d'avant-garde en Afrique et dans le monde. A travers Mère Eugénia, Azopé devient un symbole d'encouragement à ouvrir d'autres centres de soins pour les lépreux. La France a accordé pour cette œuvre fondée par Mère Eugénia la couronne civique qui est la décoration la plus importante donnée pour des œuvres à caractère social. Dans une interview de Raoul Folereau sur Mère Eugénia, il déclarera Pour Mère Eugénia, une chose est sûre, le mot impossible n'existe pas. Quel travail merveilleux cette religieuse a accompli. Et rien ne lui a été épargné. Elle a subi la discrimination, les moqueries, les brimades. La solitude a plus d'une fois été sa seule compagne. Combien de mauvaises nouvelles ont mis son enthousiasme par terre. Mais jamais elle n'a cessé d'avancer. Et comment a-t-elle réalisé ces miracles ? Comment a-t-elle fait la différence ? Grâce à son lien avec Dieu, à son amour absolu envers lui et cette merveilleuse idée d'union totale qui lui était si chère. L'humanité doit s'unir et elle ne peut le faire qu'en Dieu. Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, Pour que tous, ils soient un. Comme vous mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Pour que eux aussi, ils soient un en nous. Ce qui a permis à Mère Eugénia de triompher de toutes les épreuves et les souffrances, Ce n'est pas un discours théologique, intellectuel, qui sert de débat dans les salons mondains. C'est quelque chose de concret, de réel, de palpable. Son lien avec Dieu, sa confiance totale, lui a donné la force et toutes les solutions lui sont apparues. Alors que la majorité ne cessait de répéter que c'était impossible. Alors, vous aussi, si vous vivez de terribles épreuves, Si vous pensez que votre situation ne peut pas changer, Que tout est trop tard et que c'est impossible, Inspirez-vous de Mère Eugénia et cherchez à réaliser cette union avec Dieu. Bien sûr, certains me diront que c'est difficile, et c'est vrai. Mais quoi de plus merveilleux que de faire que l'impossible n'existe pas ? Quoi de plus merveilleux que de sentir Dieu se manifester en nous Et faire que son amour vienne à bout de tous les obstacles ? De nos jours, les matérialistes font passer les religieux Pour des arriérés, des imbéciles d'une autre époque, Des superstitieux qui croient à des fadaises. Dans cette vidéo, vous avez pu constater que c'est l'inverse. C'est justement cette croyance en Dieu qui permet de tout changer. Mère Eugénia est décédée le 10 août 1990. Elle laisse un immense héritage matériel et spirituel. Je vous invite à découvrir son œuvre. Je vous laisse en description différents sites qui parlent de Mère Eugénia, Si vous souhaitez aller plus loin. Notamment le site italien diopadre.org Où vous retrouverez énormément d'informations sur son sujet. Ainsi que des livres en PDF dans de nombreuses langues. Il est possible de diffuser gratuitement. Ce site est d'ailleurs traduit en plusieurs langues. Dont l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le français. Je vous propose de venir sur mon site www.huillam.com Pour récupérer la version française du livre de Mère Eugénia nommé Le Père parle à ses enfants. N'oubliez pas, toutes les sources et références de mes vidéos se trouvent toujours dans la description. Et pour rappel aux personnes qui connaissent peu Youtube, la description est le texte qui se trouve sous la vidéo. Pour finir, je citerai tout simplement les mots de Mère Eugénia. Louer, aimer, adorer, chanter dans le cœur de tous et avec le cœur de tous les hommes. Avec l'amour du Saint-Esprit et le cœur même de Jésus et de Marie très sainte. Le nom doux et glorieux du Père est une joie. Aucune souffrance n'atteint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur.